Wesh, bien ou quoi ? Ah là là, je suis content ! 12 000 likes en un jour et demi ! Mais quel comu fait ça ! À part celle d'afro ! Tu te rends compte de la dinguerie ou pas ? Tu te rends compte juste de la dinguerie ? C'est pas un clip de rap mon pote ! C'est une putain de chronique ! C'est une putain de chronique ! C'est un poutch là qu'on est en train de faire ! Tu peux être fier de toi, oui ? Applaudis-toi ! Dans ta maison, tu l'as mérité ! Applaudis aussi mon monteur ! Il l'a mérité ! Il s'est saigné 20 heures de montage ! 20 heures ! Allez lui donner de l'amour sur son Instagram ! Il s'affiche là, devant vous, allez-y ! C'est important ! Et une fois que c'est fait, applaudissez moi aussi ! Vous croyez que c'est facile de faire les voix là ? Vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que j'ai pas l'air teubé à me boucher le nez pour faire la voix de Sai ? Peut-être que le bon essai est toujours vivant ? Vous croyez que je suis obligé de boire du thé pour faire la voix de Sakura ? C'est pas facile ! C'est un travail mesdames et messieurs ! Applaudissez-nous ! Et enfin, applaudissez aussi Neige ! Pour son histoire ! D'ailleurs en parlant de ça, ça commence ! Ça commence, j'aime pas ça, vous allez commencer à monter mes nerfs ! Je vous jure que vous allez commencer à monter mes nerfs, ça va me vénère, je vous jure ! On est aujourd'hui lundi 10 ! Neige m'envoie un message hier pour me dire qu'il y a des gens qui viennent l'emmerder à critiquer son histoire ! Il a dit, je cite, C'est aberrant, j'ai essayé d'être gentil mais l'histoire est nulle, insensée, illogique et mal écrite ! Je n'ai aucune raison de donner de l'amour aux histoires non travaillées ! Mais poto qui t'a invité en fait ? T'es pas obligé ? Si t'aimes pas, bah tu donnes pas d'amour et tu te tais, tu restes chez toi ! Pourquoi tu viens casser l'ambiance déjà en fait ? Donc toi t'as pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout alors que t'aimais pas l'histoire ! Après t'es parti sur la chronique ! T'as relu l'histoire ! Frérot t'as trop d'énergie, t'as trop d'énergie pour moi ! Et après tu viens mettre un commentaire au nom de la liberté d'expression ! Mais arrête tes bêtises ! Franchement, me niquez pas mon ambiance, s'il vous plaît commencez pas à me niquer mon ambiance ! On va arrêter les vidéos, ça va être fini ! Mais il est hors de question qu'une autre histoire à la Thémaritiane se reproduise ! Ce genre de commentaire inutile, si t'as rien à faire de ta vie, tu fais autre chose gros ! Toi crée quelque chose tiens ! Qu'on lise ton histoire aussi sur Wattpad, on va voir si elle est lourde, n'importe quoi ! Fin bref, tout ça pour dire, allez donner de l'amour à Neige ! Si vous kiffez sa chronique, si vous l'aimez pas, taisez-vous, restez chez vous, ne lui dites rien ! Ou dites-il les choses, mais tranquillement, pas en étant condescendant ! Ou en vous prenant pour je sais pas qui, parce que eh oh, faut redescendre un peu là ! Fin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire ! Maintenant, maintenant, vous le savez, il est temps de nous replonger dans cette fameuse chronique ! Neige, que nous avais-tu promis ? Que nous avais-tu promis ? Du Naruto Hinata je crois ! Sakura s'est barré avec Sasuke et toute son équipe à la recherche d'Itachi ! Bref, qu'est-ce qui va se passer ? Que vas-tu nous proposer aujourd'hui, Neige ? Je sais que vous êtes excités, et moi aussi, c'est la raison pour laquelle on ne perd plus de temps ! A 13 000 likes, je vous balance la partie 3 ! Replongeons-nous dans l'histoire ! Tijou ! Chapitre 7, Inquiétude Plusieurs jours se sont passés depuis la fuite de la fleur ! Depuis, un certain Baka Blond n'arrête pas d'harceler Tsunade ! Il ouvrit la porte du bureau de l'Okage violemment, faisant sursauter la blonde ! Vous avez des nouvelles de Sakura ? Hé Naruto, tu m'as fait peur d'être ! Tu pourrais au moins te toquer avant d'entrer, dit ! Hum... Tsunade comprenait très bien ses agissements ! Elle aussi était très inquiète pour son élève ! Elle soupira ! Pfff... Oh... Pour ton information, il n'y a rien de nouveau, hein ! Rien du tout ! Personne ne l'a vu aperçu, rien ! Nada ! Foy ! Naruto, déçu, baissa la tête et serra les poings ! Écoute, Naruto, hein ! Écoute-moi bien ! Je comprends ce que tu ressens, là ! Moi aussi, je suis inquiète ! Mais je suis certaine qu'elle va bien ! Hein, petit, je vais t'appeler, hein ! S'il y a du nouveau ! Alors, s'il te plaît, va te détendre un peu là-bas, loin ! Tu me stresses ! Merci, la vieille ! Elle voulait riposter, mais il était déjà parti ! N'ayant pas d'autre choix, elle se replongea dans la paperasse ! Hé, Naruto, il n'a pas l'air d'aller très bien, là ! Je crains qu'il fasse une bêtise, hein ! Il faut vite qu'on retrouve la petite Sakura, là ! Vite ! Et je dis bien très vite, avant que la situation n'empire ! En plus, il me reste tellement de paperasse, là ! Ouais ! Je vais vous préparer du thé, maître Tsunade ! Ah, merci, j'en ai vraiment besoin, hein ! Dit-elle en s'affalant sur le bureau ! Côté Naruto, il marchait la tête plongée dans ses pensées ! Je me demande pourquoi Sakura est parti sans rien me dire ! Tchou ! Flashback ! Naruto a lâché Sakura ! Il voulait lui montrer un souvenir d'une mission qu'ils avaient faite autrefois quand Sasuke était là pour se remémorer des bons souvenirs ! Il toqua à sa porte, mais il n'y avait personne ! Le baka n'y prêta pas attention, pensant qu'elle était sûrement en mission ou à l'hôpital, mais il n'y eut pas le temps de la chercher, qu'il fut convoqué par l'Okage ! Alors la vieille, de quoi tu voulais me parler ? Naruto ! Naruto ! Naruto prit peur et ferma les yeux, attendant de prendre son coup de poing, mais Shizune intervient juste à temps ! Maître Tsunade, c'est pas le moment ! Oui, tu as raison ! Le baka remarqua que le visage de la blonde s'était assombri ! Visiblement, elle allait lui annoncer une nouvelle importante ! Naruto, si je t'ai convoqué aujourd'hui, non ? C'est pour te parler de Sakura ! Vous savez où elle est ? Je la cherchais ce matin ! Comment te dirais-je ? Oh seigneur ! Oh mon dieu ! Sakura est partie ! Je vois ! Quand aura-t-elle fini sa mission ? C'est pas ce que je voulais dire, Petit ! Elle a déserté Konoha ! Quoi ? Comment vous le savez, vous en êtes sûr ? D'après des sources sûres, elle est partie hier soir pendant la nuit ! Allez mon carreau ! Non, non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Je sais que c'est pas facile à croire, mais c'est vrai ! Je ne sais pas encore pourquoi, mais elle est partie ! Mais tu ne dois surtout pas aller à sa recherche ! Fin du flashback ! Ça faisait déjà 5 jours qu'elle était partie ! Il ne savait toujours pas pourquoi sa meilleure amie avait déserté Konoha sans rien dire à personne ! Il n'y avait pas que lui qui se faisait du souci ! Ino aussi était très inquiète ! Toujours plongé dans ses pensées, il marchait sans trop regarder où il allait ! Soudain, il percuta quelqu'un ! Il releva la tête, c'était Inata Yuga ! Elle était assise sur ses genoux par terre, se tenant la tête ! Ah ! Excuse-moi Inata ! Je ne t'avais pas vu, est-ce que ça va ? Oui, oui, c'est pas grave Naruto-kun ! Inata était consciente que le mangeur de ramen n'arrêtait pas de s'inquiéter pour Sakura ! La Violette le comprenait ! Elle aussi était inquiète pour elle, comme tout le monde d'ailleurs ! Mais ça lui fit tout de même mal de constater à quel point le blond était attaché à la rose ! Ça c'est la jalousie, ça c'est la ça c'est la jalousie, ça c'est la jalousie, ça c'est la ça c'est la jalousie, hé hé ! Attends, je vais t'aider, dit Naruto en lui tendant la main ! Merci Naruto-kun ! Elle posa délicatement sa main sur la sienne et le blond la releva d'un geste vif ! Tellement qu'Inata se retrouva contre son torse, la tête collée contre les pectoraux du blond ! Elle en profita pour écouter les battements de son cœur ! Il battait anormalement vite ! Et par la même occasion, elle humecta son odeur ! Neige, les gens ils aiment bien humecter dans ta chronique, c'est quel concept ça ? Tout le monde sent tout le monde ! Et bah maintenant, je mets au défi celui qui est chaud d'aller sentir Kiba ! Je dis ça, je dis rien ! Elle finit par relever ses yeux qui rencontrèrent ceux du bacablon ! Ces derniers reflétaient un mystérieux sentiment et sans savoir pourquoi, leurs lèvres se rapprochèrent, oubliant tous ceux qui les entouraient ! Inata reprit vite ses esprits et rougit violemment, se rendant compte qu'ils étaient à deux doigts de s'embrasser ! La violette se détacha de Naruto, mettant fin à leur proximité ! « Excuse-moi Naruto-kun ! » dit-elle en prenant la fuite. Troublé par ce soudain rapprochement, Naruto rougit, mais ne prêta pas plus attention au sentiment qu'il avait ressenti juste avant, et reprit sa route en direction de sa maison. Fin du chapitre 7. « Oh ! Nous on voulait un bisou ! Oh nous on voulait que ça se galoche ! Nous on voulait des mouah 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 mouah, des bisous mouah ! » « Pourquoi Neige ? Pourquoi tu nous serres le cœur comme ça ? Pourquoi ? Nous on veut du tauride ! On a faim ! On a faim Neige ! » C'est pour ça que là, tout de suite, on va passer au chapitre suivant. Chapitre 8. Ne pleure pas. Ça faisait 5 jours qu'il marchait dans la forêt, et tout le monde était fatigué. Sakura ne rêvait que d'une seule chose, dormir dans un vrai lit, et non par terre dehors dans le froid, avec comme seul oreiller son sac. Mais qui t'a envoyé, Tantine ? Qui t'a envoyé suivre un ténébreux là-bas, là ? Dans les enfers ? Qui ? Bien fait ! Non, tu vas dormir avec les fourmis, les gendarmes, les criquets, et tout autre insecte de ce type qui rôde dans la forêt. Arrivé dans un petit village, ils entrèrent dans une auberge pour commander des chambres. « Eh bonjour, vous désirez ? » « Bonjour ! Nous voulons des chambres pour une nuit. » « Ah très bien, il me reste deux chambres de libre. » « Ça fera l'affaire ! Sasuke et moi et les trois autres ensemble ! » « Ça me dérange pas de dormir avec Sakura ! Ça pourrait même être amusant ! » Dit-il en affichant un sourire pervers. « C'est moi qui décide ! » Sakura, avec moi, Karine, Suigetsu et Jugo, ensemble. « Je vais dormir dans la même chambre que Sasuke-kun ! » « Mais non ! Pas Suigetsu ! » « Mais t'inquiète pas ! T'es pas la seule à être déçue ! » « Je veux encore devoir te supporter, là ! » « En plus t'as même pas de déo, tu pus ! » « C'est quelle meuf qui se lave pas, ça ? » « Tais-toi ! » Sasuke n'ayant pas envie d'assister à une nouvelle dispute, prit la clé de sa chambre. « Sakura, viens ! » Ils partirent tous les deux, laissant leurs camarades à la réception. Oh là là, tous les deux dans une même chambre. Sachant les antécédents de Sasuke, lui, « Je le sens mal ! » « Je le sens mal ! Qu'est-ce qu'il va tenter ? » « Neige, dans quoi tu nous embarques ? » Sasuke déverouilla la porte et entra en premier. Il fut suivi de la fleur. La chambre était assez grande et lumineuse, avec des couleurs claires. Il y avait un balcon, une table japonaise, quelques meubles, deux futons étendus par terre, très proches l'un de l'autre, et une porte qui devait sûrement amener à la salle de bain. Tout ce qu'il fallait pour être comme chez soi. Sasuke s'assit contre le mur et sortit son katana de son fourreau pour l'aiguiser. Quant à Sakura, il posa son sac par terre et se dirigea vers le balcon pour se détendre. La fleur était stressée. Elle s'imaginait des tas de scénarios divers, les plus improbables les uns que les autres. « Je m'emballe trop. On va juste dormir chacun de notre côté. Pas de quoi paniquer. » Ne trouvant rien d'autre à faire, la rose se mit à contempler les étoiles qui renaient le ciel. Après quelques minutes, Sasuke la rejoigna sur le balcon. Il s'appuya contre la rambar et regarda dans la même direction que la fleur. « Comment est devenu Konoha après mon départ ? » Sakura fut étonné qu'il demande ça. Peut-être qu'il regrettait d'être parti, ou disait-il cela pour passer le temps. « Juste pour passer le temps. » « Depuis ton départ, il y a eu quelques changements. » Li est resté le même, toujours obsédé par les défis et par Gai-sensei. Neji n'a pas vraiment changé. Tenten non plus. Ino et moi sommes redevenus meilleurs amis. Mais elle a beaucoup souffert de ton départ. Choji mange toujours autant. « Oh les bâtards ! Oh les bâtards ! Oh la la ! » « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Arrêtez de l'emmerder, lui ! » « Laissez le grail, wesh ! » « C'est des bâtards avec toi, Choji ! » « Ah ouais, c'est des gros bâtards ! » « Eh, je te dis la vérité, la vérité, il parle toujours de moi. » « Il parle toujours des viandes que je mange. » « Toujours dès qu'on me parle de gros, toujours c'est moi ! » « Eh, les calculs pas, ma gueule. Laisse-les parler. » « Tant que t'es à l'aise dans ton corps, c'est l'essentiel. » « Je suis grave à l'aise, hein. » « Eh, je vais gérer une de ces meufs et ils vont même pas comprendre. » « Ah là là, Choji. » « Bref, retournons au monologue de Sakura. » « Shikamaru toujours aussi flemmard, mais il s'entend bien avec tes maris. » « En y repensant, ils s'entendent plus que bien ces deux-là. » « Hinata, elle est un peu moins timide qu'avant. » « Et elle a plus confiance en elle. » « Mais elle est toujours très gênée devant Naruto. » « Kiba et Shino sont restés les mêmes qu'avant. » « Kakashi toujours en retard. » « Et il lit toujours des livres pervers. » « Tsunade est restée la même. » « Je m'a formé avec Ino pendant trois ans. » « Et il y a aussi Sai, qui est devenu ton remplaçant dans l'équipe 7. » « Il est gentil. » « Même si je t'avoue que moi et Naruto, on l'aimait pas trop au début. » « Mais il faut quand même avouer qu'il te ressemble un peu. » « Finalement, on est devenu amis. » « Et enfin, Naruto a mûri un peu. » « Mais il est toujours aussi imprévisible et accro au ramen. » « Il est quand même resté très affecté par ton départ. » « Elle s'est abusée. » « Elle a pukav tout Konoha. » « Elle a raconté la vie de tout le monde. » « Sakura, c'est la sœur A6ix9ine. » « C'est une snitch. » « Hum, et toi ? » « Je me sentais détruite de l'intérieur. » « Tous les soirs, je pleurais, tout en regardant notre photo de l'équipe 7. » « Je me sentais si seul, même si Naruto était toujours là pour moi. » « Plus tard, j'ai décidé de devenir suffisamment forte pour te ramener avec l'aide de Naruto. » « On a fait pas mal de missions. » « Certaines te concernaient, mais elles n'ont jamais été très concluantes. » « J'ai commencé à perdre petit à petit espoir, mais c'est grâce à Naruto que j'ai pu m'accrocher et arriver jusque là. » Sakura sentit les larmes venir, mais les retena. Elle ne voulait pas montrer sa faiblesse à Sasuke. Ce dernier resta muet, constatant tout le mal qu'il lui avait fait. « Tu sais Sasuke, même si tu nous as trahis, je t'aime toujours. » « Quoi que tu fasses, je sais que ça peut paraître pathétique que je m'accroche à un amour à sens unique, mais je peux pas m'empêcher de t'aimer. » Sakura voulut rentrer se mettre au chaud, mais Sasuke la retena par le bras. Même s'il ne voyait que son dos, le taciturne pouvait très bien voir que la fleur était à deux doigts de pleurer. Avec un peu d'élan, le bras la retourna et l'embrassa. Sakura, ébahi, resta figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Sasuke mit fin au baiser et la serra contre lui. « Excuse-moi, j'aurais dû te prendre avec moi dès le départ. » Sakura reprit rapidement ses esprits et passa ses bras derrière le dos du taciturne, qui resserra son étreinte. La fleur laissa quelques larmes couler, puis releva doucement la tête. Ils se regardèrent voulant lire les sentiments de l'autre à travers leurs yeux. Dans les yeux de Sasuke, on pouvait y apercevoir du regret, de la tristesse, mais surtout tout l'amour qu'il ressentait pour la fleur. Dans ceux de Sakura, on y voyait aussi de la tristesse et une énorme quantité d'amour. Une attraction se faisait ressentir à travers leur corps brûlant, de désir l'un pour l'autre. Les deux shinobis se rapprochèrent et échangèrent un doux et long baiser sucré. Sakura passa ses bras autour du cou du brun, tandis que celui-ci mit ses mains autour de la taille fine de la fleur. À bout de souffle, ils se séparèrent à contre-coeur et ils aiment trop être essoufflés. Mais c'est quoi votre souci, avec vos baisers cardio là ? La rose gênée, rougit et baissa la tête tout en souriant timidement. À partir d'aujourd'hui, tu resteras toujours à mes côtés. Sakura le regarda et sourit avant d'acquiescer. Tous les deux se dirigèrent main dans la main, dans leur futon, où ils s'endormirent l'un contre l'autre, profitant chacun de la chaleur corporelle de l'autre. Iiiiiiii ! Regardez-moi, c'est dégueulasse, même pas une douche. Six jours dans la nature, même pas lavé. Ah, vraiment ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. Je ne sais vraiment plus quoi faire de ces gens qui ne se lavent pas. Ça me stresse. Ils ne se brossent pas les dents, ils ne se lavent pas, ils partent. Non ! Un peu d'hygiène, voyons ! Tout ce que je demande, c'est qu'au prochain chapitre, ils se lavent. Faites qu'ils se lavent. S'ils se lavent, vous mettez un like. Si l'un des deux se lavent, vous mettez un like. Et je le rappelle, si je ne l'ai pas déjà dit, mais si vous voulez une partie 4, eh bien cette fois-ci, disons 13 000 likes. Et je vous balance la partie 4 vendredi prochain. C'est tous les vendredis les chroniques. Si les likes sont à respecter la famille. Mais de toute façon, je vous connais. Je sais que ça va être atteint très rapidement. Vous êtes des malades, vous. Enfin bref, je veux du croustillant. Du coup, chapitre suivant. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas eu au moins quelque chose. Allez, on y va, c'est parti. Chapitre 9, en bas. Tandis que dans l'autre chambre, c'était le remue-ménage. Suigetsu, reviens ici tout de suite que je te tripe. Suigetsu courait en rond dans la chambre, poursuivie par une Karine folle de rage. Eh vas-y, laisse-moi te reculer, sale binoclarde, va. Il va falloir que je les calme, avant qu'ils cassent tout. Jugo se leva et attrapa Karine par derrière. Eh ! Par derrière. Le coquin. Tout ça pour toucher un ins. Elle se débattait avec rage. Lâche-moi ! Calmez-vous, on va avoir des problèmes. T'avais le pas de ça ! Suigetsu qui s'était caché derrière Jugo, s'approcha de Karine et profita de la situation pour la narguer. Ce qui fit grogner encore plus Karine. Suigetsu, arrête s'il te plaît. Ça va, j'ai compris, wesh. Vas-y, j'arrête. Je me demande ce que je veux en Sakoro et Sasuke. Peut-être qu'ils font des cochonneries ? Dit-il avec un grand sourire de tonton pédot. Ne dis pas n'importe quoi ! Sasuke choisira jamais une meuf aussi moche et aussi faible. C'est pour ça qu'il t'a pas choisi. Je vais te tuer ! Il s'est un peu mocheté, va. Karine se débattut de toutes ses forces, mais impossible de sortir de l'emprise de Jugo. Suigetsu se dirigea vers la porte pour sortir de la chambre. Que fais-tu, oh ? J'ai envie d'aller leur rendre visite. Non mais ça va pas ! Je t'interdis d'aller embêter Sasuke dans son sommeil. Ah oui ? Et que comptes-tu faire pour m'en empêcher ? Arrêtez de vous disputer, oh là là ! Allons plutôt dormir ! Tu ne voudrais pas énerver le chef, non ? Vous êtes même pas drôle ! Karine dans sa tête. N'empêche que j'aurais pu dormir avec Sasuke, mais à cause de cette fille, j'espère qu'elle ne fera rien à Sasuke. Ils partirent se coucher chacun dans leur futon, sauf Sasuke et Sakura qui dormaient ensemble, le sourire aux lèvres. Oh ! 8h du matin, Sakura ouvrit les yeux. Elle n'avait jamais aussi bien dormi de sa vie. On se demande pourquoi ? La fleur aurait voulu rester toute sa vie, au chaud dans les bras musclés du ténébreux. Mais elle savait qu'un jour, elle devrait faire un choix et l'empêcher de commettre l'irréparable. Dans tous les cas, elle ne l'abandonnerait jamais et elle ferait tout pour le ramener du côté de la lumière avec l'aide de Naruto. Ouais bah Naruto, tu penses pas trop à lui lorsque Sasuke te galoche, hein ? Et que t'es épuisé, pende d'escroc ! Sasuke dormait encore. Elle se mit à contempler son beau visage ténébreux endormi. Il est tellement mignon quand il dort ! Dit-elle en posant un petit baiser sur le front du taciturne. La rose voulut se relever, mais Sasuke la placa contre son torse musclé. « Ne bouge pas ! » dit-il les yeux fermés. « Tu... tu as entendu... ce que j'ai dit ? » demande-t-elle les joues rouges de honte. « Hum... » À ces mots, la fleur rougit davantage de honte. Elle aurait voulu disparaître de la surface de la terre tellement c'était gênant. Elle appuya sa tête contre le torse du brun et Sasuke embrassa doucement ses cheveux roses. Il adorait sentir son doux parfum. Il avait le don de l'apaiser. « J'espère que Naruto va bien ! » Sasuke laissa échapper un léger grognement. Apparemment parler du blond était un sujet délicat. Sakura s'en rendit compte et paniqua. « Mais en même temps, c'est normal ! Il est jaloux ! » « C'est quand même un bâtard ! » « Lui, il pense avec son sgeg avant de penser avec sa tête. » « Sasuke Uchiwa machin, je sais pas quoi, là. » Un vrai sorcier. « Il y a un gars, il s'inquiète pour lui, il ne dort plus la nuit. » « Et lui, il est là ! » « Il préfère dormir avec Sakura. » « Imbécile. » Sakura dans sa tête. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis trop bête. Il va sûrement m'en vouloir. » Après cinq minutes, elle sortit de la douche, s'essuya et se coiffe. Elle voulut s'habiller, mais dans la précipitation, elle n'avait pas pris de vêtements avec elle. N'ayant pas d'autre choix que d'aller les chercher, elle passa une serviette autour de sa taille, puis entreouvrit légèrement la porte en scrutant l'horizon. Apparemment, Sasuke ne s'y trouvait pas. « Ok, pas de panique. Je vais sortir discrètement et prendre mes affaires. Il ne me verra même pas. » Elle se dirigea rapidement vers son sac et sortit de nouveaux vêtements. La rose se retourna et courut jusqu'à la salle de bain, mais avant qu'elle n'y arrive, elle percuta Sasuke. Le choc fut tellement violent qu'elle tomba par terre. La fleur se frotta la tête, tandis que Sasuke avait légèrement rougi. La fleur le regarda interloqué, ne comprenant pas pourquoi il avait l'air si perturbé, puis elle baissa les yeux et vit que sa serviette avait légèrement glissé, laissant apparaître un bout de tétons. Oh ! 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 Oh là là, Seigneur, il a vu un tété ! Oh ! Mame ! Hé ! Faut pas mettre le tétons à l'image. Oui, oui, là, je parle à mon monteur, là. Tu sais très bien comment ils sont. Après, ils vont en parler, ils vont dire « Ah, c'est une chône pour enfants, je sais pas quoi. » Pitié. Au nom de Jésus, je ne veux pas de problème ici. On commence à voir les seins des gens. Et, rouge de honte, elle poussa un cri KIA Et s'enfuit dans la salle de bain en claquant violemment la porte La rose avait honte Sasuke l'avait vue à moitié nue Et visiblement, voir ce bout de chair ne l'avait pas déplu Tu m'étonnes que ça lui a pas déplu Pervers, enfant perturbé On va t'appeler Pascal toi aussi, comme Zabuza Après cet événement embarrassant, ils rejoignèrent Les autres membres de l'équipe autour d'une table Sakura se mit entre Jugo et Sugetsu Et Sasuke lui, se mit au bout de la table Entre Jugo et Karin Sur la table était posé du thé pour les faire patienter Alors Sakura, c'est comment de partager la sombre avec Sasuke ? Sakura faillit s'étouffer avec le thé Sasuke la regardait d'un coin de l'oeil Intéressé par la réponse de la rose Ah, lui a misé ? Là il est en mode, hé, c'est une poucaf, je te tèche Un vrai charo lui Sakura, ça va ? Oui, oui, j'ai juste bu trop vite Alors vous avez fait des choses coquines ? A ses mots, Sasuke repensa à la fameuse scène de la serviette Ça l'avait pas mal perturbé, mais pas déplu Il avait ressenti un peu de chaleur au bas de son ventre Hiiii ! Le petit a le barreau, il va péter le jogging Il baissait la tête pour éviter que quelqu'un remarque ses joues rosies Sakura, elle, glissa un oeil vers lui, guettant sa réaction Il est sûrement en colère Pensa-t-elle Elle afficha une petite moue triste que Suigetsu remarqua Intéressant, très intéressant De quoi tu parles ? Dit Karine Tu voudrais pas comprendre, t'es trop moche Grrr Oh, le petit chat est énervé La ferme ! Le déjeuner se passa en silence Avec toutefois quelques tensions dans l'air Fin du chapitre 9 Oh là là, quel chapitre ? Quel chapitre, c'est incroyable, on a vu un tété là Un petit tété qui sortait comme ça, oh là là Incroyable Neige Bon, c'est pas encore au niveau de ce qu'on... On a encore un peu faim On a encore un peu faim Tout est en train tranquillement de se mettre en place Et j'ai hâte de voir les rebondissements Les trahisons Y'a quand même plus de 40 chapitres J'ai joué c'est une dinguerie C'est la raison pour laquelle il faut nous donner de la force A 13 000 likes, on vous balance la partie 3 Le vendredi prochain Et je dis bien vendredi prochain Donc voilà, 13 000 likes Vous savez ce qu'il vous reste à faire Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Tout, tous ces réseaux, même mon TikTok Sont en description Et voilà, un gros merci à mon monteur et à Neige Pour cette 3ème partie de chronique On se voit la semaine prochaine Pour la suite Ou pas, tout dépend de toi Allez, sayonara frérot Bisous, comme d'habitude Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance